Bonjour, bonjour Bénine. J'ai trouvé une situation de grâce. Je ne sais pas. J'ai dit que je n'étais pas venu à l'église. J'ai essayé de prendre mes amis, pensant que nous trois n'avons fait un service. Mais l'avenir, elle a changé. J'ai trouvé une belle valeur dans l'église. Je m'oblige à réfléchir d'une autre façon. Cela dépend de ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas de deux frères. Je vais vous citer après. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin de peur. Parce qu'il y a quatre messages qui sont déjà prêchés sur le même sujet. On peut seulement passer devant, poser quelques questions, et puis, pour lui répondre, nous prierons tout le monde. Il n'y a pas besoin. Là, j'ai commencé par un souffle. J'ai dit qu'il y a quatre messages que j'ai prêchés. J'ai prêché quatre là. J'ai besoin de deux heures de temps. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas besoin. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin. On peut aller fauturer qu'il n'y a pas yelled. Sћr feels so korko, N'y a pas besoin. J'ai dit qu'il n'y a pas besoin. Je vais me poser la même question. Si moi jemand sai, Dis that, s'il n'y a pas besoin, ne ha pas besoinchez s'il y a pas besoin. Je STF et Jуется . Alors, je vais essayer de résumer quatre messages. Bon, je vais vous dire que c'est le problème à terre. Ephésiens 5, verset 18. Ephésiens 5, verset 18. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la Bible parce que la Bible est déjà lu. Mais comme la Bible est déjà ouvrée, je vais vous inviter à lire ensemble avec moi. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous énivrez pas de vin. On lit encore, mon Dieu. Moi, ce n'est pas le besoin de lire, mais on prend plus de temps pour nous lire. Une fois encore. Ephésiens 5, verset 18. C'est de la débauche. Merci, nos capables Chita. Comme on a dit, on m'a posé quelques questions. Et puis, on a regardé qui ça a fait deux fêtes après. Comment est-ce que le monde est capable de remplir l'esprit? Il n'y a pas encore un monde qui lève, mais vous pouvez répondre. Vous m'a posé toutes les questions et puis après, on a levé et on a après l'autre. L'autre question c'est, qui ça signifie remplir l'esprit? L'autre question nous a posé, est-ce que nous remplir l'esprit? Nous avons trois questions pour nous, nous avons une réponse. Monsieur, il n'y a pas de monde qui grimpe. Je n'ai pas changé l'idée, je n'ai pas fait l'autre chose. Lorsque nous regardons le livre, Ephésiens, qui est un livre qui parle, qui parle, qui parle enseignement, sous façon que l'Église doit vivre et puis agir. Nous arrivons sur un passage qui a une grande importance, qui parle de comment nous doit vivre une vie chrétienne, qui est victorieuse et puis qui a un sens. Pendant tout mois, janvier, ou bien pendant toute année, nous avons eu un bel thème qui parle d'une vie remplie de l'esprit. Et pourtant, nous avons eu un peu de monde qui découvre la Bible comme moyen pour nous apprendre comment faire volonté bon Dieu qui manquait l'étape de l'esprit. Permettez-moi de vous rappeler de ce contexte. Il y a un peu de monde dans l'époque où Paul a écrit un livre, c'était environ l'an 60 après Jésus-Christ. Vous pensez que le fait que vous êtes sous, ça permet de rentrer dans le monde des esprits. Vous pensez que vous êtes sous, vous êtes capable de rentrer en contact soit avec l'esprit ou bien certes vous qui mourrez déjà. Vous pensez que même en Grèce, il y a un Dieu pour du vin qui était le Dionysos. Vous pensez que lorsque vous êtes sous, Dieu s'est arrivé dans le posséder, vous inspirez vous pour ne pas faire vous dévoiler quelques mystères. Vous pensez que l'autre côté, Paul, vous pensez à l'accusation qui vous êtes sous le croyant, qui vous êtes remplie avec l'esprit le jour de la Pentecôte. Vous pensez que c'est du vin qui vous rende vous sous, selon l'acte 2, verset 13. Dans Ephésiens 5, verset 18, Paul a essayé de montrer que personne n'est pas capable de remplir l'esprit à travers une méthode de saille. Nous, Paul, je vais expliquer, au lieu de remplir du vin ou bien alcool, pour ne pas tomber en bas de l'influence, nous devons remplir l'esprit pour ne pas pouvoir remplir l'esprit ou bien en bas de contrôle l'esprit. Bien que remplir l'esprit, c'est similé, c'est semblé avec nous qui nous sommes, dans le sens de contrôler. Nous sommes en bas de contrôle du vin, l'autre là en bas de contrôle le Saint-Esprit. Mais c'est une grande erreur pour nous penser que remplir l'esprit, c'est une sorte de sou spirituel. Quand nous perdons le contrôle, nous ne pouvons pas connaître ce qu'on a dit ou bien ce qu'on a fait. Lorsque le Saint-Esprit est contrôlé, nous sommes en bas de contrôle le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas perdre le contrôle. Au contraire, nous avons plus de contrôle de nous-mêmes que nous étions avant. Qui est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie? Le Saint-Esprit est stimulé chaque partie dans nous-mêmes, l'intellect, l'émotion, la volonté. Le Saint-Esprit n'est pas affaibli l'esprit tant qu'il y a l'alcool. Au contraire, nous renforcons les forces, nous développer l'esprit pour nous pouvoir venir plus fort. Pour nous avoir plus de maturité spirituelle, pour nous avoir une vie chrétienne équilibrée, nous avons besoin d'abord de remplir l'esprit. Nous devons faire confiance pour que le Saint-Esprit est capable d'habiter dans nous. Lorsque l'habiter dans nous, nous devons travailler dans nous, nous devons travailler à travers nous-mêmes. Philippe 2, verset 12-13. D'abord, Paul dit, nous ne pouvons pas être sous. Première partie, verset 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de 20 $ de bouche. L'alcool qui s'all fait, l'angoudi parti dans le cerveau qui permet l'homme d'avoir une maîtrise tête payeux, qui permet l'homme d'avoir une sagesse, qui permet l'homme de comprendre, qui permet nous d'avoir un bon jugement, qui permet nous d'avoir un équilibre, qui permet nous d'avoir un disernement. L'alcool qui s'allait partie de ça. L'homme qui s'allait avoir une influence, l'alcool n'est pas un équilibre, qui ne peut pas avoir un contrôle de la tête payeux. Mais il y a des gens qui ne peuvent avoir une maîtrise de soi, qui ne peuvent avoir une sagesse, qui ne peuvent avoir une compréhension, qui ne peuvent avoir un jugement, qui ne peuvent avoir un disernement, qui permet nous d'expression, c'est un imbécile. C'est un péché pour nous faire face avec les mauvais jours pendant que nous vivons en bas d'influence l'alcool. La Bible n'est pas interdit la consommation de toutes les boissons à base d'alcool, mais nous nous mettons en garde contre le danger d'alcool. Proverbe 20, verset 1er, Proverbe 23, verset 29, verset 35. La Bible est condamnée sous la, ou bien la Bible est condamnée pour le monde qui sous. Dans le 15, verset 13, nous avons une façon dont l'enfant produit que vous avez un héritage pendant que vous vivez dans les bouches. Débouches signifie sans contrôle, agit en dehors de contrôle, agit sans contrôle. C'est ce travail que l'alcool fait, il fait que les gens qui consomment, les gens qui utilisent l'alcool, agit en dehors de contrôle, les mêmes, agit en dehors de contrôle, l'alcool. Paul parle de la nécessité qui vient pour nous marcher avec la sagesse dans les mauvais jouyaux. Il faut remarquer que c'est insensé si nous avons fait face, si nous avons mis en tête, nous avons fait face avec les mauvais jouyaux, avec l'aide d'alcool, ou bien nous devons tourner la tête avec l'alcool. Les chrétiens ne sont pas épanouis de tentations. C'est facile pour nous tomber en bas de piège, pour nous gérer le stress, pendant que nous prenons un verre. Très vite, nous venons l'habitude de la kaynou. Nous avons travaillé, nous passez un jouyaux en plus de stress, nous prenons un verre. Lorsque la kaynou, il y a une tension qui est chaud à l'alcool, Madame nous rendons l'alcool, ou bien Marie nous rendons l'alcool, nous prenons de bière pour nous calmer les tensions. Lorsque nous prenons l'alcool, nous prenons l'alcool, nous prenons l'alcool dans le monde qui croit dans le bon Dieu vivant, pendant un moment difficile, nous devons chercher la paix dans le bon Dieu au lieu de chercher l'alcool. Continuer à vivre sous contrôle de cet esprit, c'est la seule façon de pouvoir traverser les mauvais jouyaux. En regardant la deuxième partie verser, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Permettez-moi de me poser une autre question avec nous. Qui a rempli cet esprit? Lorsque nous constatons la quantité de confusion qui a circulé autour de ce thème, autour de ce sujet, nous avons été pour nous préciser qui a rempli l'esprit et qui a l'épaillé. En regardant avant, qui a l'épaillé? Remplis l'esprit, c'est vivre avec conscience dans chaque domaine dans la vie nous, en bas de contrôle du Saint-Esprit. Même si, il y a un monde qui a rempli avec alcool, il y a un influence, il y a un contrôle d'alcool. Il y a un monde qui a rempli cet esprit, il y a un contrôle et l'influence de cet esprit. En plus, Paul parle de maturité spirituelle qui a développé lorsque nous remplis l'esprit. Pas seulement il y a un expérience pour le titan, mais il y a une maturité spirituelle qui a développé l'akai. Par exemple, dans Luc 4, verset 1, il y a une description de Jésus comme rempli du Saint-Esprit. Dans l'acte 6, verset 3. Il y a un homme qui a ordonné avec l'église primitive pour choisir cet homme de bonne réputation, rempli de l'esprit et de sagesse. Il y a un homme qui est capable de répondre avec l'exigence veuve qui est dans l'église. Dans l'acte 6, verset 5, il y a une description de Jésus comme un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Et plus tard, nous avons une description de Jésus comme un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. L'expression de rempli du Saint-Esprit, il y a un monde qui continuait à vivre avec tout domaine dans la ville sous contrôle du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit ne signifie une expérience théâtrale, c'est-à-dire, nous avons une position pour faire théâtre pour exciter l'attention de l'autre monde, pour exciter l'attention publique. Mais plutôt, c'est une marche, une vie en basse soumission de Saint-Esprit. Une façon pour être capable de porter, c'est l'Esprit dans la vie. Une façon pour c'est l'Esprit, c'est capable de caractériser la vie. Nous jouons dans Galat 5, verset 22, qui est la joie, l'amour, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est-à-dire que nous avons grandi l'Esprit. Rempli cet esprit, c'est vivre avec la parole de Dieu chaque jour dans la vie. Si rempli la parole de Dieu permet de nous remplir l'Esprit, ça permet de nous dire très clair, un chrétien qui remplit la parole de Dieu, c'est un chrétien qui remplit l'Esprit. Il faut que la parole de Dieu habite dans nous, il faut contrôler toute la vie, il faut que nous marcher avec l'obéissance, avec la parole de Dieu. Ensuite, cet esprit a dominé nous, cet esprit a contrôlé nous entièrement. Pour que les chrétiens remplissent cet esprit, il faut que nous grandissent chaque jour pour que les gens comprennent la parole de Dieu. Il faut que les gens grandissent pour que les gens appliquent la parole de Dieu dans la vie. Ensuite, remplissent cet esprit et demandent une relation qui est de temps en temps étroite avec la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler que cet esprit n'est pas seulement une force, mais c'est une personne qui est de la Trinité. Nous remplissons cet esprit par une formule mécanique, que seulement pour un bon moment nous lever et puis cet esprit déverser nous. Mais plutôt, c'est une relation avec le bon Dieu à travers le Saint-Esprit. La relation, c'est de la développer de temps en temps, de développer la parole de nous. Ça signifie qu'il y a une différence entre les nouveaux croyants qui remplissent le Saint-Esprit, avec les croyants qui ont plus de maturité qui remplissent le Saint-Esprit. Les deux sont capables de remplir le Saint-Esprit, mais le niveau de la différence entre les jeunes croyants qui ont un degré de comprendre la parole de Dieu qui est différent avec les croyants qui ont plus de maturité ou bien plus de mieux. Au fur et à mesure qu'on a grandi dans la parole de Dieu, cet esprit a renouvelé l'autre domaine dans la vie que nous devons lager en bas de contrôle cet esprit. Encore une fois, nous remettons à Dieu, mais nous devons un bagaille pour ne pas ne pas lâcher nous. Mais lorsque cet esprit dans la vie, nous avons senti une nécessité pour nous livrer les bagailles de Dieu avec Dieu. Remplir cet esprit, ce n'est pas une bagaille qui fait un seul moment et puis ça a fini. Dans l'acte 2, verset 4, nous l'avons dit que les gens qui se réunissent dans la chambre, le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis avec cet esprit. Puis, il y a commencé à prêcher, il y a continué à prêcher les paroles en bon Dieu qui ont entraîné 3000 âmes à la conversion. Mais plus tard, dans l'acte 4, verset 8, nous parlons grâce à l'indication que l'esprit a été détaché de lui, mais nous devons le remplir encore de cet esprit. Et lorsque il le remplit, ça te permet de lui parler, de continuer à prêcher avec vous. C'est une action spéciale que bon Dieu a accordé avec le monde pour faire un travail spécial. Bon Dieu est capable de choisir son frère ou son sœur dans l'Assemblée pour faire un action. Un action spécial pour un travail spécial, un travail bon Dieu. Tant que ça te dit, je n'ai pas qui est, pour ne pas gagner de la jalousie. Si il fait ça ou bien ce soit, c'est lui-même qui est capable de faire ça bien. On nous quittait le faire pour que bon Dieu est capable de manifester parmi nous dans l'église. Plus tard, lorsque Pierre avec Jean est réuni dans l'église, vous êtes capable de parler de l'arrestation. Après, il a fait prier, il a été rempli avec cet esprit et il a commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance selon l'acte 4, verset 31. Nous avons gagné. Puis devant, Paul, qui te conduit, que l'esprit te conduit, après la conversion, devant Ananias, vous avez parlé selon l'acte 9, verset 17. Quelques années plus tard, en premier voyage missionnaire, Paul a fait face avec Elie Mar, qui est un magicien. Il a été rempli avec le Saint-Esprit pour événement ça. Et événement, nous fais face dans la vie, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous sommes victimes. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans la vie, nous sommes tous bons vrais. Et événement, lorsque nous sommes devant, nous n'avons pas de tomber. verset 13, verset 9, Paul te conduit le Saint-Esprit pour te faire face avec le magicien. On nous regarde quand on y est à qui ça remplit le Saint-Esprit paillé. Remplit le Saint-Esprit, il n'est pas baptême le Saint-Esprit, il n'est pas scellé avec le Saint-Esprit. Nous entendons souvent que nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit après nous nous sommes convertis ou bien après nous nous sommes sauvés. C'est une supposition qui est basée sur un passage dans le Saint-Esprit parce que le baptême de l'Esprit est toujours accompagné, toujours prêt à remplir l'Esprit. En plus, il y a un autre qui dit que le Saint-Esprit est une expérience que nous cherchons après la Convention. La Bible n'est pas dit jamais ou bien la Bible n'est pas commandé pour nous chercher ou bien pour nous baptiser avec le Saint-Esprit. Au contraire, la Bible dit que nous nous devons remplir avec le Saint-Esprit. Baptême ou bien scellé par le Saint-Esprit, c'est deux bagailles qui disent de la foi. Mais remplir cet esprit, c'est une condition que nous sommes capables de chercher dans la vie chaque jour, à chaque moment, nous sommes capables de chercher cette condition. Remplir cet esprit par une expérience que nous faisons. Une fois pour tout, nous sommes seulement levés dans un niveau supérieur et puis tout le bagailles finis. Parfois, nous sommes capables de remplir avec cet esprit, nous sommes capables de bouleverser, nous sommes capables de transporter à un niveau qui est très élevé. C'est vrai, mais remplir cet esprit par une expérience sans grâce logique ou bien une bagaille émotionnelle. Il y a quelques revendications qui sont faites à propos de la renaissance, il y a quelques gens qui sont capables de coucher pour que nous sommes capables de remplir avec l'Esprit. Ils sont capables de s'arrêter ou bien ils ont dormi, ils ont couché et ils ont dormi pour que nous sommes capables de dormir, pour que nous sommes capables de gagner le Saint-Esprit. C'est quelque part que nous devons comprendre à propos de ça. Nous avons déjà dit que nous sommes capables de croire dans le Christ comme sauveur dans la vie, nous avons mis le Saint-Esprit pour habiter la carrière. Pour le Saint-Esprit faire habitation la carrière. Nous avons mis le Saint-Esprit comme habiter. Pour habiter la carrière, c'est là où on dormi, c'est là où on levé, c'est là où on fait tout le bagaille. Bon Dieu, nous avons mis le Saint-Esprit comme habitation pour nous réter. Les ordonnées le Saint-Esprit, ça signifie que nous avons mis le Saint-Esprit pour vivre la carrière. Pour réter la carrière. C'est une gloire pour moi avec vous. Bon Dieu, nous avons mis le Saint-Esprit pour habiter la carrière. Nous avons besoin de connaître nos vides. Parce que si nous n'avons pas de connaître nos vides, nous allons chercher le contrôle du Saint-Esprit. Nous allons mettre en tête et nous allons faire tout le bagaille. Mais si nous avons de connaître nos vides, nous allons chercher la carrière pour combler les vides qui nous trouvent. Pour combler les besoins qui nous trouvent. Souvent, en plus, c'est après un échec, nous cherchons, mettre en genoux pour implorer la puissance de Dieu dans la vie. C'est après un moment difficile, après un malade, après un accident, nous cherchons, réclamer l'Esprit dans la vie. Nous devons confesser ou abandonner le péché. Le Saint-Esprit n'est pas capable de remplir un vase ou habiter dans un vase qui est sale. Un genre, premier verset neuf, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous devons présenter nous devant bon Dieu comme un être qui vivant parmi moi. Nous ne sommes pas capable d'agir même avec moi. Nous devons marcher par la foi et non par les sentiments. Marcher impliquer une confiance qui répète, une confiance qui continue dans le bon Dieu selon Galat 5 verset 16. Il y a une bataille dans la chair, même si nous devons faire l'Esprit, la carrière nous, nous devons faire face et nous devons contrer avec nous dans la vie. Croyant qui remplit l'Esprit, il y a un désir de la chair que nous présentons, nous devons faire face et nous attirer, pour nous faire la guerre avec nous. Dans toute situation, nous devons reconnaître notre faiblesse et nous croyons à Dieu dans notre contrôle de la tête. Nous devons faire traverser cette situation. Nous devons nous montrer comment nous contrôler, nous devons être incontrôlable devant nous. Nous devons démarrer dans la parole de la Dieu. Nous devons déjà dire que c'est important pour nous tremper dans la parole de la Dieu. Mémoriser la parole de la Dieu. Pour nous faire les amis, nous familiariser avec nous. De façon, lorsque la Bible parle, nous devons servir avec nous, avec verset que nous devons mémoriser. Avec amitié, nous devons faire avec nous. Imaginez que nous avons un ami qui est très bien avec nous, nous connaissons tous de nous. Même si les amis ne sont pas là, nous sommes capables de parler de nous. C'est une chose pour la Bible. Lorsque nous fais la Bible, les amis, nous mémoriser les versets, nous méditer sur nous, même si nous n'avons pas de la Bible, nous sommes capables de réfléchir sur nos versets. Nous sommes capables de partager nos versets sans la Bible, nous n'avons pas de nous. Lorsque nous confesser, pécher, nous, nous détourner de pécher, nous appuyer sur le Saint-Esprit qui démerait la vie, nous, libérer nos puissances. Lorsque nous obéir avec la parole de Dieu, nous avons l'habitude de synthétés qui développer la carrière, nous. Nous vivre avec synthétés, nous marcher avec synthétés, nous parler, nous agir avec synthétés. Au commencement, nous sommes capables de faire un difficile, même si nous avons un petit monde qui apprend à marcher, nous sommes tombés, même si nous nous sommes capables de tomber, mais parer à terre, lever, continuer de marcher. Et ensuite, marcher avec cette esprit, nous devons avoir l'habitude pour nous-mêmes. Nous sommes à l'aise pour nous marcher avec le Saint-Esprit. Lorsque nous faisons une expérience remplie du Saint-Esprit, nous contrôlerons la vie, nous influencerons les pensées, nous influencerons les émotions, les paroles, les habitudes, la façon d'utiliser tant, nous, l'argent, le Saint-Esprit rentrer dans tout. La vie remplie du Saint-Esprit, les produits qui font de nous, il y a un chrétien qui est très fort, il y a un chrétien qui est très fort. Ce résultat, Paul va enumerer plus tard, à partir du chapitre 5, verset 19, dans le chapitre 6, verset 9. Le résultat, c'est ça, c'est le même Paul Baye. Si nous remplis cet esprit, nous en bas, contrôlons cet esprit, ça signifie que nous dépendons complètement. Lisez tout pour nous, paroles, pensées, actions, nous, tout dépendons selon la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas capables de commander ou bien ordonner le Saint-Esprit pour remplir nous. Nous ne sommes pas capables de faire ça. C'est sûrement le bon Dieu qui donne l'autorisation de ça. Mais nous sommes capables de remplir l'esprit lorsque nous nous l'arrêterons dans le bon Dieu. Nous sommes capables de faire ça à n'importe quel moment, nous l'arrêterons dans le pied. Faites confiance, nous sommes capables de faire ça. Lorsque nous sommes tombés en bas puissance de cet esprit, le Saint-Esprit contrôle nous. Il donne l'autorité sur la vie. Il donne l'autorité sur notre côté de notre passé. Parole bon Dieu, c'est une étape qui est nécessaire pour remplir l'esprit. Parce que Paul a appuyé sur l'idée, ça a plus tard, dans Ephésiens 6, verset 17, Paul dit que la parole bon Dieu est assez épais de l'esprit. Si nous ne connaissons l'écriture, nous ne connaissons pas la parole bon Dieu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas épais dans le monde. Ça signifie qu'il y a une bataille, nous ne sommes pas capables de faire sans épais. Nous avons besoin d'avoir épais pour nous faire face à une bataille dans la vie. Permet moi à nous poser une question, est-ce que nous remplis avec le Saint-Esprit ? Si nous avons répondu oui, est-ce que nous connaissons nous très bien, capable de témoigner ça pour nous ? Les personnes qui nous ont accès à nous ? Les personnes autour de nous ? Les Madame nous ? Les Marie nous ? Les petites ? Est-ce que nous sommes capable de témoigner oui ? Les gens à remplis avec le Saint-Esprit ? Imaginez nous que le Saint-Esprit nous a écouté par nous pendant une semaine. Est-ce qu'on a senti qui manque ça dans la vie? Je vais vous donner un dernier conseil qui est un peu de temps. Ce qui est un peu de temps c'est un sentiment ou une expérience émotionnelle qui peut pousser nous, mettre à nous pour implorer le Seigneur pour remplir nous avec l'esprit. Il faut commencer à faire. Le Seigneur attendre nous avec un cœur qui est sincère. Approche beaucoup de temps. Mende ça, il est capable de faire pour nous. Bon Dieu, l'a dit pour nous pour nous donner une vie qui dépend de lui chaque jour. Dans chaque situation pour nous dépend de lui. Nous sommes capables de commencer pendant le commencement d'année. Nous sommes capables de commencer pour nous donner un moment. Si nous marchons selon l'esprit, l'autre monde appuie dans nous pour nous donner un changement. Et après, c'est un monde qui fait volonté de bon Dieu. Bon Dieu, nous rendons nous disponibles pour nous. Est-ce qu'il nous donner un place dans le cœur pour le bon Dieu? Est-ce qu'il nous rendons nous disponibles pour nous? Le cœur, c'est la trésor nous. Matthieu 6, verset 21. Pendant que nous parlons, passons-nous avec Maestro Obed, 285 Français de l'espérance, où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Est-ce que l'alcool et la distraction, c'est la donne qui nous passent à nous? Est-ce que c'est la donne qui nous cherchent le bonheur? Si c'est la donne qui nous cherchent le bonheur? Nous parlons dans la direction. Mais lorsque nous quittons le Saint-Esprit, remplons la vie, le Seigneur a fait route. Nous comprenons la vie, nous comprenons le monde qui nous aident, nous comprenons le grandheur de Dieu. Nous comprenons le bonheur de notre façon. non, pas sous le tête nous a divin, sa kamene nous dans le déboche. Au contraire, plen keer nous à cette esprit, Que Dieu vous bénisse.